... Trois événements majeurs ont marqué la matinée de ce mardi 15 octobre à Petite-Île lors d'une visite de terrain des projets financés par le département. D'abord, le président du conseil départemental, Cyril Melchior, accompagné du maire, Serge Oireau, a posé la première pierre d'un chantier très attendu, la construction de logements temporaires d'urgence. Destinés aux personnes victimes d'accidents de la vie, ces logements seront situés dans le quartier de Charrier. Nous allons construire sept logements, un T4 et six T2, dont deux T2 communicants, pour répondre aux urgences qu'on peut rencontrer sur le territoire, suite à un accident de la vie ou encore à une séparation difficile ou un accident domestique. Il nous faut être en mesure de proposer à ces familles sinistrées un logement rapide pour répondre à l'urgence de leur situation. Donc aujourd'hui, cette opération va permettre de doter de la commune de Petite-Île d'un équipement qui sera donc au service des Petites-Îloises et des Petites-Îlois. Donc on espère pouvoir livrer cette opération vers la fin de l'année 2025, vers le mois de décembre. Et je tiens à remercier l'État pour sa contribution à travers les fonds verts et puis également le conseil départemental de la Réunion qui est à nos côtés. Sept logements, un espace collectif ainsi que des bureaux pour les services sociaux y verront le jour après dix mois de travaux. Coût total du projet, 2,61 millions d'euros, dont 400 000 euros financés par le département. Depuis six ans, nous avons mis en place le pacte de solidarité territoriale, le PST. Et là, cette année, nous avons claché un nouveau programme avec le pacte département et territoire. Ce sont quand même 25 millions d'euros chaque année en investissement et plusieurs millions en fonctionnement qui servent à aider les communes. Nous apportons des financements pour les investissements, comme pour le fonctionnement des centres communaux d'action sociale. Et pour les communes, je dirais, de moins de 10 000 habitants, nous avons mis en place des crédits nouveaux. On appelle ça des crédits pour les petites villes de demain. Deuxième étape, le lancement des travaux sur la RD31, un axe crucial pour la ville. Ce projet d'aménagement vise à améliorer l'écoulement des eaux pluviales et à fluidifier la circulation entre la RD29 et le chemin venant. Serge Waraud, en présence des riverains, a souligné l'importance de ces travaux pour réduire les risques d'inondations et améliorer la vie des habitants du quartier de Ravine-du-Pont. Ce matin, avec le conseil départemental, nous lançons les travaux des tranches 1 et 2 entre la rue de Lens et le chemin venant. Un chantier à plus de 4,7 millions d'euros, dont 2,5 millions du département. Et puis nous aurons bien évidemment le concours financier de la Civis, qui vient réaliser les réseaux d'assainissement collectif, refaire le réseau d'eau potable. Le soutien également du CIDELEC pour l'enfouissement des réseaux électriques et aussi tout ce qui est réseaux secs, à savoir les réseaux de téléphonie. Vous savez que faciliter les déplacements pour les usagers de la route, c'est important. Le département dispose de 750 km de route départementale sur l'ensemble de la Réunion. Et à Petite-Île, le maire nous a sollicité pour, là aussi, améliorer les conditions de circulation. Et nous avons profité de cela pour faire que tous les opérateurs puissent enfouir leur réseau. Et nous, on intervient au niveau de la sécurité des usagers. D'abord sur la chaussée, pour permettre une bonne circulation, une fluidification de la circulation. Mais aussi pour permettre à ceux qui marchent à pied d'être plus en sécurité avec des trottoirs. Et partout où nous pouvons le faire, nous faisons aussi des pistes cyclables. La visite s'est conclue avec l'inauguration d'un nouveau cimetière paysager, aménagé au chemin Napoléon. D'une capacité de 2200 places, ce site moderne de 25 000 m2 vient répondre à la saturation du cimetière municipal. Ce projet, financé à hauteur de 2,5 millions d'euros par le département, s'inscrit dans une démarche de soutien aux communes à travers le pacte de solidarité territoriale. Sous-titrage Société Radio-Canada